Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'Antigone. Antigone, comme vous le savez, est une pièce théâtrale du genre tragique moderne de l'auteur français Jean Hannu, qui est né en 1910 à Bordeaux, mort en 1987. Après des études de droit, il débute dans la publicité, puis décide de se consacrer au théâtre. Il a écrit beaucoup d'œuvres, entre autres L'Hermine, Mandarine, Le Voyageur sans bagage, Antigone, qui est une tragédie moderne et une réécriture de l'Antigone de Sophocle. Elle a été rédigée en 1942, puis représentée en 1944. Le contexte historique de l'écriture d'Antigone, la pièce d'Antigone est écrite en 1942, mais il n'est joué pour la première fois qu'en 1944, année qui fut la dernière de l'occupation, mais aussi la plus sombre pour la France. Les uns ont vu dans Antigone une apologie du gouvernement de Vichy. A cause de l'allusion de crayon dans la pièce, il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque. Pour les autres, la pièce exaltait l'opposition à un pouvoir tyrannique, en même temps que le devoir de désobéissance, et faisant l'élange de résistant. Or, la pièce n'est pas vraiment engagée sur un terrain politique, disent les critiques, mais plutôt sur un terrain philosophique et moral. Il s'agit d'un conflit universel qui oppose deux morales, celle du « oui » pragmatique et matérialiste, acceptant la médiocrité de la vie telle qu'elle est, sachant qu'il n'y a rien d'autre à faire, et celle du « non » idéaliste et avide d'absolu, refusant la misquinerie de la réalité et les compromissions. L'époque de l'action, des temps modernes, espace de l'action, un palais, un décor neutre, la durée de l'action, l'action commence à l'aube et se termine dans la matinée. Les personnages principaux sont Antigone, qui est la sœur d'Ismène et la fiancée de Hémon, qui est le fils du roi. De physique ingrat, maigre et noirote, Antigone est une jeune personne seule et renfermée, passionnée de la vie, sensuelle, rebelle, entêtée, orgueilleuse, incompréhensible, fragile, enfant, idéaliste, veut tout ou rien. Créant, qui est le roi, est l'oncle des deux sœurs. De l'homme fin et raffiné, qu'il était, créant est maintenant un homme âgé et robuste, solitaire, honnête, loin d'être une brute, mais qui, le métier du roi, est une besogne et le roi est un ouvrier. Il est donc un homme pragmatique, voire même tyrannique quand il faut l'être. Les personnages secondaires sont Ismène, qui est la sœur aînée d'Antigone. La nourrice, jouant le rôle de la mère pour Antigone, c'est elle qui l'a élevée en l'absence de la vraie mère, Jocaste, qui était morte. Il y a Émon, qui est le fiancé d'Antigone et qui est le fils du roi. Eurydice, c'est l'épouse du roi. Polymice et Éthéocle, les deux frères d'Antigone. L'évolution de l'histoire d'Antigone. Au début de sa joute verbale avec Crayon, Antigone se réfère à un rituel familier et religieux et qu'elle considérait de son devoir d'enterrer son frère Polymice, fils au détriment de sa vie. Crayon, en lui représentant son acte dérisoire, Antigone, sans renoncer à son projet, reconnaît que c'est absurde échange de conception. Ce n'est plus par devoir pour les autres qu'elle a fait son acte, mais pour elle-même. Crayon va lui révéler la vérité de l'histoire de ses deux frères. Antigone subit une défaillance et allait renoncer à son projet. Mais l'évocation du mot « bonheur » par Crayon provoque le déchaînement d'Antigone et fait apparaître sa vraie nature. Son acte ne s'appuie ni sur le respect du sacré ni sur la fidélité à la piété filiale. Elle décide de dire non au bonheur et à la vie parce qu'elle voit son nid préférable à la perte de sa pureté et dans son enfance éternelle. Mais devant le fait de mourir, elle se rend compte et comprend seulement en ce moment là combien c'était simple de vivre. « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard » dit lui Aragon. Ces moments où Antigone se rétracte et se sent seul à jamais sont des moments les plus marquants de la pièce par rapport à ceux de la conscience et de l'absurité de ses actes. Peut-être c'est la leçon de morale pour tous les idéalistes révoltés. Pour la structure, le prologue joue en une double fonction d'exposition ou de pragmation. Il se place au début d'une pièce tragique et constitue l'une de convention du théâtre tragique. La première phase de l'action, les scènes d'Antigone avec la nourrice, avec Ismène, avec Aimant, est une loi divine, celle du devoir d'enterrer un mort, en l'occurrence son frère Pauliniste. Le nœud, l'arrivée du garde qui fait part au roi que son décret a été violé. Les péripéties, Le cœur est le moment de la crise. Le cœur, par une langue tirate, souligne la crise et en profite pour expliquer ce qui est la tragédie. L'idéal de l'oncle et de la nièce. La nièce illustre cette forte opposition rendue dans notre pièce par la confrontation des lois écrites, civiles et sociales, et les lois non écrites, morales et individuelles. Conflits où chacun des protagonistes réclame des devoirs rendus inconscientes liables, attitude qui peut être considérée comme une sorte de démesure. Mais la scène fait part également de l'évolution étrange d'Antigone. La sentence de crayon et la solitude d'Antigone. Le dénouement et les catastrophes. Les catastrophes se succèdent, annoncées successivement par le messager, par le cœur. La machine infernale éclate et le dénouement est irrémédiable. La situation finale, solitude de crayon, retour du calme à Thèbes. Les principaux thèmes et les principaux idées de l'auteur. Dans les principaux thèmes, on peut trouver le destin, la fatalité, la politique, le bonheur, la tragédie, l'idéalisme, l'enfance et la pureté, l'absurde, le mythe. Et les principales idées de l'auteur. conflit de deux morales inconciliables, celle du « oui » qui consiste à accepter la vie telle qu'elle est, morale pragmatique qui met les lois humaines et écrites au-dessus des lois morales et non écrites, et la morale du « non » qui fait table rase de tout, morale idéaliste, qui met la pureté au-dessus de toute compromission. La faute d'un homme de politique est de se constituer à l'égard de son peuple un fonctionnaire automate, signe d'un pouvoir stérile, et la faute d'une jeunesse révoltée et rebelle est de se crocher à l'idéal absolu. Les actes pragmatiques, aussi bien que les actes des idéalistes, ne sont que des actes absurdes. Ils vident de leur sens la sagesse une nulle part. Le style, un temps familier, mélange de registres, richesse en images politiques. Les centres d'intérêt, vivre dans un monde de lâcheté et de compromission est resté pur, sont-ils conciliables ? Les lois de la cité sont-elles au-dessus des lois morales ? Peut-on parler aujourd'hui des valeurs, qu'elles soient humaines ou éthiques ? Enfin, on va passer au résumé de la pièce. Antigone rentre chez elle, à l'aube. Après une escapade nocturne, elle est surprise par sa nourrice qui lui adresse des reproches. L'héroïne doit affronter la question de sa nounou. Le dialogue donne lieu à un quiproquo. La nourrice prodige des conseils domestiques tandis qu'Antigone évoque son escapade avec beaucoup de mystères. La nourrice sort et Ismène, la sœur d'Antigone, dissuade cette dernière d'enfreindre l'ordre de Crayon et d'encevillir le corps de Polymice. Ismène exhorte à sa sœur à la prudence. Il est plus fort qu'en nous, Antigone. Il est le roi. Antigone refuse ce conseil de sagesse et n'entend pas devenir raisonnable. Antigone se retrouve à nouveau seule avec sa nourrice. Elle cherche à surmonter ses doutes et demande à sa nourrice de la rassurer. Antigone souhaite s'expliquer avec son fiancé aimant et lui demande de lui pardonner pour leur dispute de la veille. Les deux amoureux rêvent alors d'un bonheur improbable, sûr d'être aimé. Antigone est rassuré. Elle demande cependant à aimant de garder le silence et lui annonce qu'il ne pourra jamais l'épouser. Ismène revient en scène et implore sa soeur de renoncer à son projet. Antigone annonce qu'il est trop tard car elle a déjà bravé l'ordre et Crayon est accompli son geste. Les gardes ne veulent pas croire qu'elle est la nièce du roi et la traitant avec brutalité. Le garde annonce au roi la tentative d'Antigone d'enterer son frère. Crayon et Antigone restent seuls sur scène. C'est le grand face-à-face entre le roi et Antigone. Le roi essaie de la déciader mais Antigone refuse d'entendre raison. Les deux protagonistes dévoilent leur personnalité et leur motivation inconsignables. Crayon justifie les obligations liées à son rôle d'homme d'état. Antigone semble sourde à ses arguments. Ismène, la soeur d'Antigone entre en scène et se range aux côtés d'Antigone et elle est prête à mettre elle aussi sa vie en jeu. Aimant vient lui aussi supplier son père d'épargner Antigone puis il s'enfuit. Antigone reste seul avec un garde. Il se révèle bien mesquine et ne sait parler que de grade et de promotion. il est incapable d'offrir le moindre confort à Antigone. Enfin, le messager entre en scène annonce à Crayon et au public la mort d'Antigone et la mort de son fils Aimant et c'est le cœur qui annonce le suicide de Redis la femme du Crayon et Crayon qui va passer sa vie seule et le calme se rend à terre. A la fin de cette vidéo j'espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager et à la prochaine vidéo. Au revoir.